... Ça, je ne peux pas mentir, c'est plutôt quelque chose qui est venu au fur et à mesure de mes études, mes intérêts, parce qu'à la base, j'avais plutôt une formation plus littéraire, disons, j'ai fait une maturité latine, avec vraiment un gros intérêt pour les langues, l'allemand, l'anglais, mais aussi un peu pour la biologie. Et puis finalement, c'est par ce biais que j'ai décidé de m'inscrire en médecine, parce que j'avais une curiosité pour la biologie, et puis je me disais que ça, c'était quelque chose que je ne pourrais pas faire par moi-même, alors que lire, m'intéresser aux langues, c'était éventuellement quelque chose que je pouvais garder pour moi. Et c'est comme ça que je me suis inscrite en médecine, et finalement, au fur et à mesure des études, ça m'a beaucoup plu. Surtout que l'avantage à Genève, on a assez rapidement contact avec le patient, déjà dès la deuxième année, au début de la formation. Surtout que moi, comme je n'avais pas cette vocation au départ, je ne m'imaginais pas à cette place. Et puis finalement, en étant en contact avec les patients, je me suis dit, non, en fait, c'est quelque chose qui me plaît, c'est très enrichissant. Et puis, assez rapidement, comme ça, on met aussi en application les choses qu'on apprend, même si c'est vraiment très progressif, parce qu'au début, on ne sait rien du tout, évidemment. Et non, je pense qu'à Genève, la formation est vraiment bien, et c'est au fur et à mesure, en tout cas pour ma part, que l'idée est venue, que la vocation est venue. Et maintenant, je ne me ferais pas faire autre chose, c'est assez sûr. C'est sûr que les gens, ils ont l'image de, ah, on est des gros bosseurs. Je pense que c'est vrai la première année, parce qu'il y a beaucoup de compétitions, c'est très divers tout ce qu'on doit apprendre, ingurgiter comme connaissances. Mais après, au fur et à mesure, on prend le rythme, et puis les horaires sont quand même faits suffisamment bien pour qu'on puisse aussi avoir une vie à côté. Je n'ai pas l'impression, en tout cas moi, d'avoir été, après, envahi par toute ma formation universitaire. Pendant nos études, on nous montre tous les aspects possibles, imaginables, enfin, voilà, la médecine c'est riche, il y a beaucoup de côtés différents. Et puis du coup, il faut pouvoir faire des choses, dire ça j'aime, ça j'aime pas. Et il y en a qui ont beaucoup de peine, qui aiment tout et qui veulent tout faire, sauf que c'est impossible. Et ça, c'est vrai que peut-être ça manque dans nos études, qu'on n'est pas vraiment confronté jusqu'à la sixième année. Là, en sixième année, on a dix mois de stage qu'il faut occuper avec nos intérêts. Là, c'est la première fois où finalement on doit se dire, « Waouh, il faut que je choisisse ». Puis on a un catalogue comme ça, où on est, « Ah, mais il y a trop de choix, qu'est-ce que je vais prendre ? » Et puis là, c'est durant les stages. Donc en général, si on a bien choisi les stages, c'est là qu'on va vraiment voir dans quoi on est à l'aise. Et après, on va pouvoir postuler, parce qu'on a cette chance effectivement à Genève, enfin en Suisse, de pouvoir postuler là où on a envie d'aller. C'est pas comme en France, où il faut qu'il y ait un classement qui dicte ce qu'on va faire, en tout cas qui influence. On a un H9 pour ça, c'est bien fait. Mais du coup, des fois, avoir trop de choix, c'est pas non plus évident. Il faut donner de soi, il faut chaque fois garder ce côté humain au premier plan et pas devenir juste une machine qui regarde les chiffres, les labos, les examens complémentaires, les radios. Il faut vraiment toujours garder ça et ça, c'est vraiment le plus enrichissant. Pour moi, c'est ça le premier point. Après oui, souvent, on se dit, « J'ai pu guérir ou j'ai pu soigner ». Mais c'est une toute petite chose dans l'ensemble de la prise en charge. Et puis, un patient, c'est rarement juste une maladie. C'est souvent tout un contexte aussi social, aussi des antécédents qu'il y a eu avant comme autre maladie. Donc, ouais, c'est ce côté-là pour moi. Pour le moment, l'hôpital, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus stimulant parce qu'on rencontre beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes. On partage des points de vue différents. C'est comme ça, finalement, qu'on se fait aussi une base solide des connaissances. Je pense qu'il faut faire beaucoup d'hospitaliers avant d'avoir l'aisance suffisante pour aller en cabinet. Donc, pour le moment, je n'arrive pas à m'imaginer. Mais sûrement qu'un jour, je me dirais que c'est quand même ça le plus adapté pour avoir une vie à côté.